Musique ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ma fille, qu'est-ce que je peux dire ? Elle est brillante, elle aura bientôt 18 ans. Elle est merveilleuse. Je n'aime pas beaucoup ses amis, mais c'est souvent le cas, n'est-ce pas ? Et nous sommes vraiment proches maintenant que nous sommes tous à la maison. Tu es une femme si impressionnante. Moi qui vous impressionne ? Vous devez avoir tellement de femmes qui vous courent après. Tu sais quoi ? Il n'y a qu'une femme que j'aimerais avoir de même ramener. Alors, on danse ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti. Oui. Fouais-côte. Moi, très occupé, je veux dire. Eric, m'intéresse à l'isoté, là, non ? Oui, ça. Comment a été ton vol ? En retard, comme d'habitude. Jusse passe au haut, on a pas mal l'accueil. Eh bien, tout se passe bien ici. Nous avons reçu notre première livraison de camion et tout est à jour pour la construction. Excellent. J'ai reçu ton e-mail concernant tes réunions. Je vois que tout s'est bien passé. En effet, ce voyage a été un succès. Pour moi aussi. Comment ça ? Elisabeth Michaud. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas de sensation que j'ai oublié feeling ça. Il faut voyager plus souvent. C'est sérieux, ça m'a de douleur. Mon cher, bien beau tabou. Bon, je rentre chez moi. On n'a pas parlé demain matin. D'accord, à demain. Elisabeth Michaud ? Comment vas-tu, chérie ? Ah, bonjour, Carl. Comment ça va ? Ça va. Merci pour les fleurs. Elles sont magnifiques. C'était vraiment pas nécessaire, tu sais. Je voulais encore te remercier. J'ai passé un très bon moment. J'espère que c'était le cas pour toi. Je me suis beaucoup amusée, oui. Tu m'en vois ravi. Dans ce cas, je ne risque pas d'essuyer en revue si je t'habite à nouveau. Peut-être pas. D'un corps inexistait, d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être à nous aider. En ce silence amer, j'ai une décidée de parler. Les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. D'accord, la petite fille, moi, ce m'en rend tout déclamée. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Je ne suis pas le genre à partir à l'aventure à la première occasion. Moi non plus. Ce dernier jour, j'ai appris à te connaître. Et tu me plais énormément, Liz. Ma vie est simple, Carl. Je ne voudrais pas la compliquer. J'ai travaillé dur pour être là où je suis. Je ne voudrais pas que tu aies une fausse idée de moi. Comment le pourrais-je ? Tu es vraiment spéciale. Merci. Tout s'y va un peu trop vite pour moi. Alors on ralentit. Pourvu qu'on ne s'arrête pas. Tu es impossible. Je sais. Merci de comprendre. Ça va. On continue ? Tu crois que je t'ai écrifié Pour mes sourires, pour mes secrets Ceux dont se ferent Excuse-moi, chérie. Allô ? Philippe ? Ça fait longtemps qu'on m'a essayé de jouer. Au fait, qu'est-ce qui se passe au sujet des résultats d'admission de Lorraine ? Quoi ? Ok, d'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Je dois parler à la Lorraine. Allons-y. Ça répond tout le temps, ça. Pas de gémonnaie. Oh, mais c'est papa où ? C'est lui-même-même, oui. Tu vas parler à lui ? Pour faire ça. On a les marchés. Je ne sais pas si tu as pu faire ça. Il est là pour la tête. Et qu'est-ce qu'il y a pas d'intention de faire ça ? Où est-ce que tu as pu faire ça ? Oui, oui. C'est parti, papa. Merci. Qu'est-ce que tu parles de James Cébola aujourd'hui? Tu as du mur à ça? Plus que jamais! Ok! Quoi me connais? Hum! C'est une bonne chose! C'est une bonne chose! C'est une bonne chose! Où sont M. Du Bois? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est comme ça que vous passez vos journées? Papa! Comment ça va? Qu'est-ce qui te prend Lorraine? Qui problème? Et toi? Tes parents savent que tu viens te bourrer d'alcool ici? J'aurais deux mots à leur dire. Mais papa, je ne comprends pas. On a bu de bière pour nous détendre. C'est ce que tu fais quand tu sors, hein? J'espère que tu ne conduis pas quand tu décides de te détendre avec tes amis. Bien sûr que non, papa. Maintenant, explique-moi pourquoi tu n'as pas pris tes examens d'admission à la fac. J'ai parlé à Philippe et il m'a appris que tu n'as fait qu'identifier ta feuille d'examen. Je suis désolée, papa. Désolée? C'est tout ce que tu trouves à me dire. Combien de fois nous en avons parlé? Tu n'as pas arrêté de me mentir. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, Lorraine? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Ça se voit. Qui l'homme qu'on est? Ou pas ont-ils mon nom? Merde. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. 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 Je n'ai pas en train de faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et ça fait aussi... Il n'y a pas d'avoir des maladies... ou une maladie de pain... vous ne ferez pas encore plus... Mais dont vous savez... Vous ne vous êtes pas proposé d'avoir une référence... mais vous ne savez pas... Pas deylance les grains... d'être sur les mains... Mais mademoiselle... Alors... Tu avais enfin... Je vais le faire la vice-présence... ou de vous сказал... Papa... Je vous dis... à partir de suite... de vous travailler... pour papa... ? La vie... qui dit... les amis... sont d'avoir acheté du choix... dans le temps... n'a pas pris 2 dollars mangé... dans mon vie. Assez... Odele ! Qu'est-ce qu'on a fait avec Paul devant toi? Ou elle fait tout bon, disparaît devant moi. T'es là, tu vas pas. Alors, tu te décides enfin à me parler, après trois ans. Alors Lorraine, on se parle, on se regarde ma chérie? Je ne sais pas par où commencer. Mais c'est un début. Comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Il est amoureux d'une autre femme et il s'affiche avec elle en public. Et ça te dérange? Bien sûr que ça me dérange. Mais c'est normal. À vrai dire, il aurait dû le faire depuis longtemps. Pourquoi tu dis ça? Chérie, il n'y a rien de mal à cela. Je ne peux pas croire que tu le défends. Je ne le défends pas. Il a le droit de refaire sa vie. T'es connu de la paix du temps. Tu ne comprends pas. Mais comprends-nous chérie? Mais que veux-tu que je fasse? Mais... Tu as raison. Tu prends ça mal, hein? Sans quoi le fais, Lorraine? Tu verras. Allo, chérie? Comment ça va? Tu es tout prêt? Dans ce cas, viens. Relaxe. Mon père n'est pas là. Viens. J'ai une surprise pour toi. Non. Si je te le dis, ce ne serait plus une surprise. Viens. Et tu verras. D'accord. Pas stationné devant la canada. Franchement, je ne comprends pas. On n'est pas sympa, Lorraine. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? D'accord. Oui, tu as une chance à un Siouxsie-là? Tu n'as pas de voitures pas. Et c'est ça? Je ne peux toujours t'appeler pour la machine. Peut-être tout ça. Peut-être qu'il m'a dit une machine, le flan. Mais qui est-ce qu'il y a des petites blagues? Vous ne ferez pas d'assurance-chople en quelques années? Ce n'est pas une pédagogie. Qu'est-ce qu'il y a un problème? On nerianne? On ne tombe pas du tout. Très bien que tu penses que c'est ça? Je ne sais plus. En vérité, je ne sais plus. Nous sommes vraiment seuls. Et où est cette surprise ? J'aime bien cette surprise. Ola, qu'est-ce qui te prend ? L'île est plus satisfaite. Tu as un préservatif ? Euh, non. Comment non ? A chaque fois que je viens avec vous, vous dites non. M. Swan Botteo ? Donne. J'ai piqué ceux de mon père. Je connais la cachette. Et ça ne boule pas avec tout ça ? Je veux juste savoir comment tu pourras en utiliser. Et demain, tu me rapporte une boîte afin que je les remplace avant que papa s'en aperçoive. Avec plaisir. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je ne sais plus. Check this one more time. 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 Check this one. Check this one more time. Check this one more time. Où est-il? Oui, dans le tennis, même si il n'est pas supérieur. Eh bien, Mephisto va prendre la main. Mephisto, Mephisto... Ok, ok, ok. Vous n'avez pas besoin de l'échelle. Ok? Même pas de l'échelle. Mais... Parle de l'échelle. Ah les enfants, les enfants. Avec le tennis et la chemise, Mephisto n'est pas maudit. Elle arrive. D'accord. Il est magnifique ce tableau. Tu l'aimes? C'est mon préféré. Je l'ai eu à une vente aux enchères organisée au profit des orphelins. Tu viens de l'acheter alors? Oui, c'est tout nouveau. Excuse-moi. Mais c'est quoi cette tenue, Lorraine? Lorraine, c'est Elisabeth Michaud. Lise, c'est ma fille, Lorraine. Heureuse de te rencontrer, Lorraine. Ton père m'a tellement parlé de toi. Tu peux l'embrasser. C'est vrai. Pour toi, il ne m'a jamais parlé de vous. On dirait qu'il vous oublie quand il rentre à la maison. Qu'est-ce qui te prend, Lorraine? Ça va, papa. C'était juste pour rire. Tu n'es pas fâchée, au moins? Pas du tout. Tant mieux. Alors, qu'est-ce que mange ce soir, papa? Marie nous a préparé quelque chose de spécial pour fêter la visite d'Elisabeth. Elisabeth, c'est gentil de sa part, non? Oui. Absolument. Alors, on y va. Allez. Ah! Merci, Marie. Nous avons une nouvelle chemise, hein? Oui. Bien, je viens, je suis là, oui. Moi, tout le monde a changé. Eh bien, moi, je suis là, bienvenue. Je suis là, oui, je suis là, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Tu es bien silencieuse. Ça ne va pas? Ça va. Les préparatifs pour ton anniversaire vont mon train. Tu n'es pas excitée? Je peux inviter qui je veux Bien sûr que tu peux Vraiment ? Même les amis qui se servent de moi Mes amis se servent de moi parce que j'ai de l'argent Lorraine, s'il te plaît Tu sais ce que je pense d'eux Mais c'est ton anniversaire, tu peux inviter qui tu veux Bien, alors c'est réglé Alors Elisabeth, papa m'a dit que vous vendez des voitures Et qu'il a acheté des camions de vous En effet, je suis la directrice de vente Est-ce que les dîners font partie de votre contrat d'après-vente ? Lorraine, qu'est-ce que ça signifie ? Je peux me retirer ? Je n'ai pas très faim Comme tu veux Désolée pour son comportement Je t'en prie, Gare Marie Marie Qu'est-ce que tu as ? C'est une graine qui a réussi à prêter ? Comme garçon, je t'en prie, mais c'est Ce n'est pas un match à haïti-Brézil, non ? Ce n'est pas un match à haïti-Brézil, non ? Ce n'est pas un match à haïti-Brézil ? Quelques éclat de verre Auraient peut-être pu nous aider En ce silence amer J'ai décidé de parler Les erreurs qu'on peut faire À trop s'aimer D'accord, la petite fille En moi, seulement tu l'aimais Ce n'est pas un match à haïti-Brézil, non ? Eh bien, nous y voilà J'ai vraiment aimé te voir chez moi ce soir Et je suis vraiment content Que tu aies pu en faire rencontrer Lorraine C'était un plaisir pour moi aussi Bon, il se fait tard C'est dommage que la soirée doit se terminer Elle n'est pas obligée de se terminer Elle n'est pas obligée de se terminer Elle se danse le frère Et le gardien m'a voulu Dans cette maison de pierre Certains m'a gardé l'eau J'ai tant voulu la guerre De corps qui se faisait la paix Je t'aime Je t'aime Comme un fou, comme un soldat Comme le star du cinéma Je t'aime Je t'aime Comme un loup, comme un roi Comme un homme que je ne suis pas Tu vois, je t'aime comme ça Je t'aime Je t'aime Je t'aime Comme un fou, comme un soldat Comme une star du cinéma Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Comme un loup, comme un roi Comme un homme que je ne suis pas Tu vois, tu vois, tu vois, comme ça Je t'aime Je t'aime Ce n'est pas C'est un faim Je t'aime Je t'aime Je t'aime Il m'a chauffé là. On parle de ça. Quoi? De chauffer, chérie. S'il te comprenait. Ici? Lorraine? Est-ce que tu as venu? Qui est-ce? Oh, yeah. Oui, Daniel? Monsieur Dubois? Il y a un certain Monsieur Samedy qui voudrait vous voir, mais il n'est pas sur la liste de rendez-vous. À quel sujet? Il dit que c'est une affaire qui va vous intéresser. Je ne sais pas. Bon, fais-le rentrer. Monsieur Dubois. Monsieur Samedy. Asseyez-vous. Merci. Moi, pour un nouvel, c'est combien de camions, papa? Oui. Comment on fait comme ça? À manger, à manger, c'est qu'il n'y a pas de goutage. Donc, tout ça qui va passer? Bon, alors qu'est-ce que vous vous proposez? Pour que je vous disez la marche, je vous m'en supplie. Vous pouvez vous donner un bon coup de main. Mais ça fait. Vous avez fait comme un décalé là-bas. Vous avez fait que vous n'avez pas de profession. Mais même si tu as une douane de 105. Tu devrais avoir deux vent portes de l'Aka. Après, les bénéficiaires sont séparés 50-50. Ok. Mais quand est-ce que tu as une taxe d'état? Ah! Oui, c'est une taxe d'état. L'état, c'est nous, c'est l'état. D'ailleurs, et puis c'est nous qui nous parlons, que c'est quelqu'un qui a fait le business. Qu'est-ce que ça? Il n'y a pas besoin d'ici encore. Le service n'a pas... Dehors! Daniel, appelle la sécurité, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a de comique? Tu te manque de qui? Mais maman, qui est-ce qu'il est au point de nier? Elle pense pouvoir prendre ta place? C'est possible qu'elle aime vraiment ton père? Tant pis, je ne veux le partager avec nul autre que toi. Chérie, tu sais que ce n'est plus possible. Maman, je regrette que tu ne seras plus là. J'aurais bien aimé être avec toi, ma chérie. Mais tu sais que je ne peux pas. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'avoir 18 ans? Papa a prévu une fête pour moi plus tard. Mais je ne veux pas y aller. Je suis sûre qu'elle sera là. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? As-tu pas invité tes amis? Oui, ils seront là. Mais malheureusement, elle aussi. Lorraine, je suis sûre que tu t'en sortiras. Ma fille, rappelle-toi, ma chérie, ton petit minois, je ne l'oublie pas. Bonjour, les enfants. Ça va bien? Bonjour, je suis sûre. Bonjour. 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 DJ, 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 coupez la musique. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, rapprochez-vous. Mes amis, je vous remercie d'être avec nous pour fêter ma chère fille. Bonne fête ma chérie. Alors on va chanter pour elle ? Oui ! On va chanter pour elle ? Oui ! Ok. Bon anniversaire, nos vœux les plus fous servent. Que ces quelques fleurs vous apportent le vénère. Que l'année entière vous soit douce et légère. Et que l'an fini, nous soyons tous réunis. Pour chanter en pleurs, comme un anniversaire. Oui, oui, oui ! Merci. T'as surpris ? T'as surpris ? T'as surpris ? Là, voilà. Je suis vraiment meilleure, papa. Mais tu n'avais pas encore vu, ma chérie. Vas-y, allez dehors. Je sais qu'elle est belle. Papa, je suis vraiment désolée pour tout ce que j'ai pu te faire ces dernières semaines. Je sais, ma chère. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Sous-titrage MFP. Cela représente beaucoup pour moi, plus que tu ne peux l'imaginer. Pour moi aussi ? Parfait, parce que je pensais te demander quelque chose et aujourd'hui est le jour idéal. De quoi parles-tu ? Cette dernière semaine, je n'ai pas de te connaître. Cela représente beaucoup pour moi, plus que tu ne peux l'imaginer. Quoi ? Pour moi aussi ? Veux-tu m'épouser ? Je pensais te demander quelque chose et aujourd'hui est le jour idéal. Je suis sûre que je t'aime. De quoi parles-tu ? Mais, ne pensez pas que ça va être tout. Je sais que c'est pas vite, mais ça ne fait rien. Je t'aime. Quoi ? Pour moi aussi. Veux-tu m'épouser ? Je pensais te demander quelque chose et aujourd'hui est le jour idéal. Je suis sûre que je t'aime. Ne t'inquiète pas. Je ne pensais pas que ça va être tout. Je sais que c'est pour vous, mais ça ne fait rien. Je t'aime. Quoi ? Et aujourd'hui est parfait. Veux-tu m'épouser ? Je t'aime. Mes amis ? En plus, je t'aime. Sous-titrage ST' 501 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 Il faut comprendre, elle te connaît à peine. Vu que je vais à Miami pour quelques jours, ce serait l'opportunité pour vous de mieux vous connaître. Viens donc passer ces quelques jours ici avec elle à la maison. Ça peut te paraître bizarre, mais si vous êtes seul, je pense que ce sera plus facile pour Lorraine d'apprendre à t'apprécier. D'où viens-tu ? J'étais avec mes amis. On a été ici, mon cadeau. Je n'apprécie pas du tout que tu sois partie ainsi sans t'excuser. C'était ta fête et tout le monde était là pour toi. Oui, justement. Ma fête. Pas des fiançailles. Lauren, je... Non, ne dis rien. Reviens ici. Qu'est-ce qui te prend ? Aujourd'hui était mon jour, mon anniversaire. Non seulement tu as amené cette femme ici, mais tu annonces tes fiançailles. Lauren, tu comprends mal les choses. Ah oui ? Tu la connais à peine et tu veux déjà te marier avec elle ? Je sais que je ne la connais pas depuis aussi longtemps que tu l'aurais souhaité, mais je la connais. Et tu apprendras à la connaître toi aussi. Ça ne m'intéresse pas de la connaître. Dommage. Je vais à Miami-Bord quelques jours et j'ai demandé à Liz de s'installer ici en mon absence. Qui ça ? J'ai 18 ans. Je n'ai pas besoin d'un garde. Je sais, mais je pense que ça vous permettrait de vous connaître mieux, Liz et toi. Je ne veux pas la connaître du tout. Lauren, tu as 18 ans. Alors cesse d'agir comme si tu en avais 10. Je ne veux pas la connaître, mais je n'ai pas besoin d'agir comme si tu n'as pas besoin d'agir. Bonjour, Lauren. Marie, ça va pour moi que je m'appelle. Bonjour, Lauren. Marie, on va attendre. Ça va pour moi que je m'appelle. Marie a été au marché. Lauren, tu ne peux pas continuer à m'ignorer. Je suis là depuis deux jours et tu ne m'as jamais adressé la parole. C'est à moi que tu parles. Lauren, s'il te plaît, ton père voudrait qu'on passe du temps ensemble. Ne me parle pas de mon père. Au fait, ne me parle pas du tout. Ce n'est pas moi qui t'ai demandé de venir ici. Oui? Saguencore. Ton père a appelé ce matin. Il m'a appris à te servir. Maintenant, il a besoin d'une secrétaire pour parler à sa fille. Sache que j'ai invité mes amis pour ce soir. Évite-nous tes grimaces ou tout bonnement ta présence. On apprécierait. Tant qu'il ne reste pas trop tard, je n'ai aucun problème. Il n'y a pas de problème. Qui m'a dit que tu as un problème d'où? Honnêtement, Lorraine, c'est naturel ou tu fais exprès d'être impossible? Les deux. Et puis, quand on est là, papa m'est très bien rentré dans la ville. Il n'y a pas de problème d'où mon père. Il n'y a pas de jambes. Tu n'as pas de problème, Lorraine. Ce n'est pas la première fois que papa m'est une fille. Même si ce n'est pas la dernière fois. Quand tu as une femme, il n'y a pas de problème. 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 Just like that. Il n'y a pas de problème. C'est cool, c'est bon. Tu n'as pas de pauvres, j'ai pas de problème. Elle m'a dit que je n'ai pas de l'air. Elle m'a dit que je n'ai pas de l'air. Elle m'a dit que je n'ai pas de l'air. Elle m'a dit que je n'ai pas de l'air. Si vous avez fini, comment est-ce que vous avez-vous? C'est parti. Je n'ai pas de la programme avec Fred. Fred? Qui est-ce qui Fred? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de 4 ans. Depuis 10 ans après. Je ne sais pas. Si vous êtes intéressés, je vais acheter un parade. Ou pas de Kadis. Nous avons contacté. Il y a un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. Nous allons continuer à aller dans cette machine. Rachel? Ou si c'est là. Mais oui. Papi, non. Non. C'est un peu plus tard. Nous venons à Marco. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec James. Il n'y a pas d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Sandra? Il n'y a pas d'accord avec lui. Je ne sais pas comment je sauveille. Où viens-tu à cette heure? Je n'ai pas de compte à te rendre. Il n'y a pas d'accord avec lui. Ça me regarde. Ça ne t'a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Qui est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec lui? Ne me tourne pas le dos quand je te parle. Ne t'avise plus de me toucher si tu veux garder toutes tes dents. On est déjà doux par une place dans le cas ici. Et puis, si tu n'as pas d'accord avec lui, on le gratte. J'en ai marre en tête de celui-ci, Corinne. Si tu ne penses pas à te dire si tu n'as pas d'accord avec lui. Je ne t'ai pas d'accord avec lui. N'aie pas d'accord avec lui. T'inquiète pas. Je t'ai l'impression de ne pas me toucher. Et puis, j'ai des questions. T'inquiète, 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 t'inquiète. T'inquiète, 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 t'inquiète... Elisabeth Michaud ? Comment vas-tu ma chérie ? Comment vas-tu chérie ? Que c'est bon d'entendre ta voix. Quand est-ce que tu reviens ? Je suis de retour. Je suis tellement heureuse que tu sois de retour. Je m'arrête un moment au bureau puis je rentre chez moi. Laurence est bien comportée à mon absence ? Bon, disons qu'on est en train de faire connaissance. Je t'attends après le travail. Je meurs d'envie de te revoir. Ok, bye. Odley, comment vas-tu ? Bien oui, je suis de retour. Fais bon voyage. Tout le monde est bien passé pendant le bateau ? Pas trop bien, pas trop mal. Ok. Odley, c'est quoi ? Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Je suis de retour. Fais-moi. J'ai besoin demain matin à 7h. D'accord ? Il y a un peu de temps. Ok. A demain. Odley ! Que a t'es juste derrière toi ? Hein ? Ingenieur, Son Mohamed de Valisa qui fait l'eau comme ça. Piscette maintenant de ton bébé. Prenne seulement ma prene autre là. Tenez-moi ou de l'air. L'eau dit pas trop bien, pas trop mal là. Ça, ça vle dit pas trop bien. Mais, ingénieur, c'est bout de canson d'en souverain, il a m'éroné de vous. M'a pas m'en d'eau pour toute parole ça. Ça, ça vle dit pas trop bien. Qui ça te passe? Mais, ingénieur, quand vous avez longtemps un parole qui dit ou pas qu'à l'âge, détour dans même bâtire. Mademoiselle Lorraine et Madem Elisabeth c'est détour. Maman Elisabeth Amvan du saut tu as l'air, ingénieur. Odelin, cote Lorraine ? Mademoiselle Lorraine levé bien bon en matin. Li mange deser. Si, il ne faut pas m'en d'eau qui s'allè manger, je vais m'en d'eau côtel yé. Eh bien, les filles mange deser alors qu'on bel benjbissi. Odelin, cote Lorraine ? L'eau pas m'a dit ou, ingénieur. C'est dit m'a dit ou oui ? Mademoiselle Lorraine levé li prene machina, li pa même m'a quittem fin prop tel. Li patifoum ! Il n'y a pas de goûter là-bas. Il n'y a pas de goûter pour toi, c'est une avaliaire, non? Eh bien, nous, ingénieurs, non? Dégage-toi. Je ne sais pas ça. Il n'y a pas d'argent à gagner. Docteur, vous avez l'air résultat? Non, désolé, pas encore. Je prenais juste de vos nouvelles. Je vous remercie bien, docteur. Je suis sûre que tout ira bien. Eh, Lorraine! Alors, toi et Lorraine? On s'est débrouillés. J'ai l'impression que tout ne s'est pas bien passé. Merci, Marie. Merci, Marie. Ils n'ont pas besoin encore? Non, merci, Marie. Lise, qu'est-ce qui s'est passé? Si Lorraine t'a fait quelque chose, j'aurais deux mots à lui dire. Laisse tomber. C'est vraiment pas nécessaire. Écoute, je veux... Tout est bien, maintenant. Ok. Tu ne sais pas à quel point j'avais envie de t'embrasser. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Moi aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Lise n'a rien à voir avec Lise. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as pour moi. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Alors, dis-moi quoi. Ouah, t'as-tu pas de ménage? Lorraine, arrête. Pour qui ça? Depuis l'ombre de l'homme, tout le bagage est changé. L'homme ne peut pas vouler, ou pour moi, elle est toute poulée. Elle ne peut même pas mettre moi dans un cadeau. Mais ce n'est pas vrai. Où te viennent ces idées? Lorraine, je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas encore. Je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas encore. Je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas encore. Je ne vais pas te dire qu'il n'y a pas encore. Lorraine, ne s'arrête pas là. Suspense-nous. Papa, c'est elle ou moi. Je ne veux plus continuer à vivre sous le même toit que cette femme. Ah bon? Alors tu penses qu'à 18 ans, tu pourrais être indépendante? Je ne plaisante pas, papa. Alors je déménage. Je te laisse la maison au lit. Ce n'est pas ça où tu es venu? Lorraine, s'il te plaît. Non. Si Lorraine veut partir, laisse-la faire. Allo? Allo, Carl? Oh, Eric, ça a passé. Je viens de voir Lorraine rentrer à El Rancho avec une valise. Ça a passé là. Allo, Carl? Allo? Où t'as-tu? Oui. Où est Eric? Merci pour l'appel. Quel cachet. Elle est à El Rancho. Va lui parler. Elle a besoin de toi. Moi, je rentre chez moi. Je ne peux pas le faire, Sylvia, avec moi. Non, Carl. Je n'ai pas ma place ici. Lorraine ne m'accepte pas et... Je ne pense pas qu'il faut la forcer. Il vaut mieux que je m'en aille et qu'on arrête tout. Mais quelle idée, nous ne pas le marier? C'est pour ne pas faire ça ensemble. Je ne peux pas. Tu ne veux plus te marier? Mais je t'aime, Lise. Et toi, tu m'aimes aussi, non? Il ne s'agit pas d'aimer, Carl. Il s'agit de Lorraine. Mais Lorraine, c'est petite, moi. Exactement. Je ne veux pas être un obstacle entre vous deux. Mais j'ai besoin de toi. Je dois partir. Je ne vais pas te laisser faire. Tu n'as pas le choix. Au revoir, Carl. Tes parents sont là? Tu n'as pas, 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 tu n'as pas Sous-titrage ST' 501 ... 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